« Je ne vous protégerai pas, en fait, je les encouragerai à vous faire ce qu'ils veulent, vous devez payer vos dettes. » Ce sont les mots de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, prononcé le 11 février 2024. Lors de ce discours de campagne, il a affirmé que s'il était élu pour un nouveau mandat, les États-Unis ne défendraient plus les pays de l'OTAN qui ne respecteraient pas leur engagement de consacrer 2% de leur PIB à la défense, notamment face à la Russie. Il dénonçait en particulier un retard de paiement de ces pays et les appelait à respecter leurs engagements de 2014, bien que non contraignants juridiquement. Ces propos ont eu un large écho à l'international, principalement du côté des pays otaniens qui sont géographiquement proches de la Russie et qui redoutent donc le fait que Donald Trump puisse exercer un nouveau mandat suite à l'élection présidentielle américaine qui se tiendra en novembre prochain. Ceux-ci soulèvent trois questionnements. Premièrement, quid de l'évolution de l'OTAN si Donald Trump était réélu ? Deuxièmement, ces déclarations de l'ex-président américain, qui témoigne de sa vision transactionnelle des relations internationales, mettent en péril le fondement de l'article 5 du traité fondateur de l'OTAN. Cet article est fondamental en ce qu'il consacre le principe de la défense collective, à savoir qu'une attaque dirigée contre l'un des membres de l'organisation serait considérée comme étant dirigée contre l'ensemble des alliés. Troisièmement, cela démontre que les Etats-Unis demeurent la force dominante au sein de l'organisation et qu'un désengagement américain aurait de lourds effets sur l'alliance. Cette incertitude quant à la fiabilité de l'allié américain pousse une partie des Européens à davantage développer le pilier européen au sein de l'OTAN. Pour eux, cela doit notamment passer en premier lieu par un réarmement massif des armées européennes. Les Européens, seuls dans leur soutien à l'Ukraine depuis la fin de l'année 2023, en raison des blocages de l'aide militaire américaine par le Congrès, se retrouvent dans l'obligation de travailler de concert afin d'organiser leur soutien militaire à l'Ukraine et le pérenniser. L'Union européenne a su se mobiliser depuis 2022 en adoptant différents paquets de sanctions, puis en apportant un soutien financier considérable à l'Ukraine. L'aide militaire, si elle existe, demeure inférieure à celle des Etats-Unis. Les Européens ont les moyens, collectivement, d'assurer un soutien militaire de premier plan aux autorités ukrainiennes, à condition de s'entendre sur les objectifs, la vision et la façon de procéder. Alors, l'autonomie stratégique européenne, un concept français, en passe de devenir concret ? En tout état de cause, l'année 2024 est l'heure de vérité. Ainsi, les prochaines élections américaines auront certainement un impact sur l'évolution de l'OTAN, et par extension, sur celle du projet d'Europe de la Défense.